Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue, bienvenue dans cette chronique cinéma, chronique cinéma qui, je l'espère, chaque semaine vous donne envie de sortir et d'aller au cinéma. Cette semaine, plusieurs films ont retenu mon attention, notamment un tout premier film français, 38.5 Quai des Orfèvres, un film de M. Benjamin Lerère, avec notamment DJ Bourdon, dont Caroline Anglade et Pascal Desmolons, que l'on voit malheureusement très peu au cinéma actuellement. Mais ce film est un pur régal, ça va nous raconter l'histoire d'un tueur en série surnommé Le Vert Solitaire, qui, comme ça, sème des alexandrins sur les scènes de crime. Alors c'est une histoire complètement loufoque, dans la lignée des comédies policières décalées, comme par exemple La Cité de la Peur, si vous avez aimé La Cité de la Peur des Nuls, et bien vous aimerez absolument, sans aucun doute, ce film qui s'intitule, je vous le rappelle, 38.5 Quai des Orfèvres. Et à propos des Nuls, et surtout à propos d'Alain Chabat, sachez que son film Astérix Mission Cléopâtre va ressortir au cinéma en version 4K Dolby Atmos. Ça sortira le 5 juillet, on en reparle d'ici quelques instants, puisque ça sera en même temps que la fête du cinéma. Donc notez ça sur vos tablettes dès à présent, mais on en reparle d'ici quelques instants. Deuxième film qui a retenu mon attention cette semaine, un film que j'ai vu il y a quelques jours, en avant-première presse, il s'institule « Six sous de l'or et du sang ». Tout est dit dans ce titre, il y a de l'or et il y a beaucoup, mais beaucoup de sang. Ça va nous raconter l'histoire d'un homme, un ancien soldat qui vit en Finlande, en la fin de la guerre, en 1944. Son territoire est envahi par les nazis. Lui va trouver une grosse cargaison d'or, puisqu'il est chercheur d'or. Mais forcément, les nazis vont tomber dessus et il va tout faire pour essayer de conserver son butin, jusqu'à tuer le dernier nazi. C'est vraiment un film à réserver aux plus, j'ai envie de dire, courageux d'entre vous, parce que c'est très très violent. Ça s'intitule « Six sous de l'or et du sang » et ça sort évidemment cette semaine. C'est un film notamment réalisé par Jean-Marie Hollander. Et dans le rôle principal, donc dans le rôle du chercheur d'or, vous retrouverez Jorma Tomilia qui joue le rôle du chercheur d'or. Et croyez-moi, il veut vraiment conserver son or. Autre sortie avec un film là pour les plus jeunes d'entre vous. C'est un film d'animation. Ça s'intitule « Élémentaire », avec notamment les voix d'Adèle Hexacropoulos et de Vincent Lacoste pour les voix françaises. Alors c'est un film un petit peu particulier, où on est sur une terre où vivent plusieurs éléments, l'eau, le feu, le vent, etc. Ils essayent de tous cohabiter ensemble. Et vous savez que le feu et l'eau ne font pas bon ménage. Et bien justement, ces différents éléments vont décider de cohabiter ensemble. C'est un formidable film sur la différence et sur l'entraide entre les autres. Ça s'intitule « Élémentaire ». Et j'en suis sûr que vous emmènerez vos plus petits pour ce film, car c'est vraiment un film très coloré et formidablement bien réalisé. Je vais vous parler il y a quelques instants de la fête du cinéma. Elle aura lieu cette année du 2 au 5 juillet. Donc pendant ces 3-4 jours, vous aurez la possibilité d'avoir toutes les séances au prix de 5 euros. C'est également le cas pour le film d'Alain Chabat, Astérix, Mission Cléopâtre, qui sortira également le 5 juillet, donc le dernier jour de la fête du cinéma. Mais également après, le film restera à l'affiche. Et malgré après la fête du cinéma, les séances pour ce film seront toujours à 5 euros. Et moi je tiens les paris. Allez, on prend les paris, on se retrouvera à la rentrée des programmes d'RCF pour en parler. Et on verra si la ressortie du film d'Alain Chabat fait aussi bien ou mieux que le film de Guillaume Canet, qui avait réalisé à peu près 4, on va dire, on va être gentil, 5 millions d'entrées en France. Est-ce que la ressortie du film d'Alain Chabat, qui à l'époque, je vous le rappelle, avait fait 12 millions d'entrées, est-ce qu'il va battre le record de film de Guillaume Canet ? Rendez-vous en septembre pour en parler. Nous on se retrouve la semaine prochaine, mais il me reste quand même quelques instants pour vous parler des films qui ont retenu mon attention cette semaine. On a parlé de 38.5 Quai des Orfèvres, un film très drôle à voir absolument. On a également parlé du film Sissou, de l'or et du sang. Accrochez-vous car ça déménage. Et on a terminé avec un formidable film d'animation élémentaire. Et n'oubliez pas, mais ça, on aura l'occasion d'en reparler un peu plus en détail la semaine prochaine, la fête du cinéma. Cette année aura lieu du 2 au 5 juillet. Voilà, c'est tout pour cette semaine. Nous on se retrouve la semaine prochaine. Même endroit, même heure, d'ici la sortie, allez au ciné. Et n'oubliez pas que le cinéma est fait pour tous ceux dont la curiosité est le plus grand des défauts.